Je suis Haolin Shu, je suis le réalisateur de numéro 89, Shemin Road. C'est un film qui raconte une époque, ce sont les années 80 à Shanghai. C'est globalement le sujet du film. La plus grande difficulté que connaît le cinéma indépendant, c'est le financement. Le film se passe dans les années 80, c'est une sorte de film d'époque. Shanghai s'est développé très rapidement à cette période. Une grosse partie de la ville a disparu, a été démolie. Il était donc compliqué de reconstruire ces années. Quand on était sur le tournage, au final, c'était beaucoup plus de travail que l'on pensait. C'était un vrai challenge. En plus, nous avions un budget limité et c'était la plus grosse difficulté de la production. un film indépendant, c'est votre propre voix qui est entendue et pas celle de quelqu'un d'autre. Un film indépendant, c'est votre propre voix qui est entendue et pas celle de quelqu'un d'autre. C'est votre vision des choses et c'est une des caractéristiques du film indépendant. Ce n'est pas comme un blockbuster qui est juste commercial, avec des règles et différentes séquences, crash numéro 1, numéro 2 et 3. C'est plus un produit qu'une oeuvre, c'est ce que vous pouvez trouver au supermarché. C'est le côté commercial qui fait la différence. C'est le côté artistique que les gens recherchent. C'est le terme qui est important pour le cinéma indépendant, c'est pour cela que les gens veulent voir le film. Oui, ça permet d'aller plus loin dans l'étude des personnages, non ? Oui, le film indépendant essaie de donner au public, de les mourir, de lui donner une émotion et pas une espèce de plaisir rapide. C'est plus une manière active de voir le film ou de penser. C'est ce qui est important. Merci beaucoup.